80 % des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. Le ministre Jean Boulay a premièrement déclaré que 80 % des immigrants s'établissent à Montréal. C'est une affirmation qui mérite des nuances. En 2020-2021, 65 % des immigrants admis au Québec se sont installés sur l'île de Montréal. Ça grimpe à 77 % si on parle de la région métropolitaine de Montréal, qui comprend aussi l'aval et l'agglomération de Longueuil. Depuis 20 ans, la proportion d'immigrants qui s'établissent dans la métropole diminue, mais elle augmente dans ses banlieues et le reste de la province. Jean Boulay dit aussi que les immigrants qui s'installent à Montréal ne travaillent pas et ne parlent pas français. C'est faux dans les deux cas. 79 % des immigrants qui demeurent dans le Grand Montréal ont une connaissance du français. Par contre, c'est plus élevé dans le reste du Québec. Ça grimpe à 89 %. Et le taux d'emploi des immigrants au Québec est un peu plus élevé que celui des gens qui sont nés au pays. Dans la grande région de Montréal, 65,2 % des immigrants ont un emploi, contre 63,7 % pour le reste de la population. L'écart s'explique notamment parce que les immigrants sont plus jeunes en moyenne et donc plus susceptibles de travailler. En ce moment, au Québec, près d'un emploi sur cinq est occupé par un immigrant. Leur contribution au marché du travail est donc supérieure à leur poids démographique. des immigrants au Québec est aujourd'hui,